Les maîtres verriers à Muranois disent que c'est le vert qui choisit ses ouvriers. J'étais là en vacances et j'ai rencontré un maître verrier qui m'a fait coucher la matière pour la première fois. Et là j'ai eu vraiment l'impression que c'était le plongement de mes mains, c'était le moyen d'expression artistique que j'avais toujours cherché. Et donc comme ça, petit à petit, j'ai défendu, toujours suivant le même concept, j'ai défendu ce à quoi je crois, ce que j'aimais, c'est-à-dire le vert, faire des perles d'art, essayer de raconter une histoire à travers mes perles, puisqu'en fait c'est mon concept, c'est-à-dire que moi je développe ce qu'on appelle des mises en abyme, des microcosmos, c'est-à-dire que chaque perle va raconter une histoire, donc je vous ai montré tout à l'heure du Montchel, on va avoir coucher le soleil dans les mers du Sud, on va avoir la perle Monet, la perle Pollock, la perle Jean-Sébastien Bach, enfin bon en général mes sources d'inspiration sont ou bien la nature, les paysages, ou bien la musique classique ou jazz, ou bien les tableaux. Et donc j'essaye vraiment de créer des sortes de petites boules qu'on va tenir dans sa poche, qui vont avoir un prix accessible à tout le monde et qui vont être des moments d'évasion en fait, pour pouvoir un peu, pourquoi ? Parce que tout simplement je crois au microcosme, c'est-à-dire qu'on est tous d'accord, on a un prix dans le macrocosme, mais on ne peut pas le changer malheureusement, parce que dans ces cas-là, bon nombre d'entre nous supprimeraient les guerres, les maltraitances sur les enfants, etc. Donc puisqu'on ne peut pas le changer, ce qu'on pourrait tous faire, et je pense que dans ces cas-là effectivement on pourrait changer le microcosme, c'est à notre échelle, changer notre microcosme, c'est-à-dire s'entourer de gens qui sont de notre univers, qui nous font du bien, essayer de ne pas leur faire de mal et réciproquement. Et à partir de là, moi je crois vraiment à cet univers de microcellules en fait, qu'on est tous, et si chacun va travailler à ses microcellules, eh bien je suis convaincue que cette terre sera un paradis. C'est la même chose, la même logique pour la pollution, etc. Donc avec mes perles, eh bien c'est le même concept. J'essaye surtout de ne pas copier, c'est-à-dire que par exemple le travail à la feuille d'or, ou le travail à la feuille d'argent, j'ai mis des années avant d'y arriver, parce que la matière ne m'avait pas encore révélé ce qu'elle avait à me dire. Par exemple, je travaille très peu les murines, parce que je trouve que c'est une très très grande tradition. Elle a déjà beaucoup parlé, et à moi elle ne m'a pas encore parlé de façon différente. Donc plutôt que de copier, copier mal, copier bien, peu importe, mais copier ce qu'ont déjà fait d'autres avant moi, et puis déjà la vie est courte et j'ai pas de temps à perdre en copiant. Et puis deux, je trouve que c'est pas honnête et ça me fait pas quoi. Donc les murines par exemple, je les travaille pas parce que pour l'instant elles m'ont pas encore révélé comment je pourrais les faire parler en fait. C'est un peu compliqué parce que moi je fais des perles qu'il faut expliquer, ou qu'il faut quand même une certaine, comment dire, il faut avoir quand même un certain, il faut avoir du temps pour les regarder, pour les comprendre, etc. Donc en général à Murano, le temps moyen c'est 4 minutes. Donc je vous développe le concept parce que j'ai adoré, ils développent ce qu'ils appellent l'achat tic et tac. Alors je m'explique. Tic, le touriste est entré, il a choisi, il a payé, tac, il est déjà ressorti. Donc vous comprendrez bien que moi quand je passe une heure à faire une paire, que je commence à raconter, oui parce que tu vois là il y a le désert, le maire, c'est pas tic et tac, on passe pas deux minutes à expliquer le truc. Donc avec les boutiques de Murano, on va développer des concepts qui sont plus simples, où finalement la personne qui, les personnes qui m'achètent les pièces, elles gagnent tic et tac. Et puis moi aussi c'est un peu tic et tac, donc on est tous contents. J'ai eu une boutique par contre, une vitrine pardon, pendant très longtemps à l'Opéra La Féniche. Et donc là j'avais développé des collections exclusives qui étaient aux couleurs de l'Opéra, etc. qu'on avait fait en collaboration. Ça a changé de gestion, donc maintenant ils ont pris, je vais pas faire de pub, mais ils ont pris des grandes marques connues qui payent en fait pour avoir la vitrine La Féniche. Donc moi je suis très honorée de l'avoir vu en fait à titre gratuit, et puis d'avoir été dans le lieu le plus prestigieux, parce que pour moi c'était un tel symbole d'être là, que j'adore l'Opéra en plus, donc c'était l'occasion. Et donc dernièrement, là pour la Glass Week 2018, j'ai inauguré au Palazzo Contermini Polignac, une vitrine, qui j'espère, dans le concept store, durera si les pièces se demandent. Quand je suis arrivée ici il y a 9 ans, j'avais à peu près 5-6 points de vente de boutiques de créateurs à Venise, et en l'occurrence elles ont toutes fermées. Et donc des boutiques de créateurs à Venise, créateurs qui vendent des pièces de créateurs de verre, on va dire, à l'heure actuelle, à part ceux qui sont à leur compte et qui vendent leurs créations, il n'y en a plus. Je travaille pour des designers, c'est-à-dire des personnes qui, il y a par exemple une designer, elle est venue il y a 2 ans ici pendant 5 jours à l'atelier, on a travaillé ensemble les collections, etc. Maintenant elle ne vient plus bien évidemment, parce que tout le monde j'ai compris ce qu'elle voulait. Et maintenant elle m'envoie la commande sur PDF via mail et je l'envoie à Londres les collections. Je travaille beaucoup sur commande, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui m'envoient, je ne sais pas, par exemple j'ai une amie quand elle s'est mariée, elle m'a envoyé le tableau devant lequel elle s'est rencontrée, elle a donné le premier baiser à son futur mari et je lui ai fait une perle, après à partir de cette perle je lui ai fait un collier, etc. Donc moi je dis toujours, je peux faire, vous pouvez m'envoyer des photos d'un paysage, ce que vous voulez. Moi je peux très bien faire qu'une perle, ça coûte le même prix, il ne faut pas penser que tout de suite, parce que c'est la pièce unique qu'on va payer plus cher, non non, parce que pour moi c'est créatif. Après c'est vrai que si vous commencez à m'envoyer un tableau abstrait où il n'y a que du blanc, là ça va être compliqué, le côté créatif, mais pourquoi pas. Et donc il y a les particuliers qui me commandent des pièces, il y a des personnes qui viennent ici, qui prennent rendez-vous. Il y a des personnes qui m'ont connue par l'intermédiaire de sites internet, parce que donc moi j'offre la possibilité de la visite de mon studio, la démonstration, après les gens s'ils ont envie d'acheter, ben voilà, je suis contente. J'offre la possibilité d'offrir des cours, entre guillemets, jusqu'à trois personnes, c'est-à-dire ben voilà, c'est des personnes qui viennent ici en vacances, qui ont envie de toucher la matière, d'avoir leur père, donc ça va d'une heure et demie jusqu'à 24 heures pour qui voudraient se former. Dernièrement d'ailleurs j'ai formé aussi des personnes. Et puis j'offre aussi une troisième alternative qui est la création d'un bijou contemporain. Donc les personnes viennent ici, et puis on fait un atelier, en fait elles choisissent leurs perles, elles regardent la composition, elles se font des bouts d'oreilles, un collier, et puis elles ont exactement la création qu'elles désirent. ... ... ... ...